Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo nous allons aborder le thème de l'inquiétude, du stress, de la dépression. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela. A travers cette vidéo, à travers les versets qu'on va pouvoir constater et enseigner, une personne va pouvoir sortir totalement de la dépression, de l'inquiétude, de l'anxiété et du stress. Sans plus tarder, prenons nos textes de base. La Bible nous raconte une histoire en Matthieu 6, versets 24 à 34. On nous parle de l'histoire des disciples qui étaient avec Jésus-Christ dans une barque. Et le problème c'est qu'il y a une tempête qui a surgi. Les disciples affolés ont regardé quel était l'état du maître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le voyant en train de dormir, il fut très 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 surpris de sa réaction et de son tempérament. Ils l'ont secoué pour qu'il puisse faire quelque chose. Ils se disaient voilà c'est le maître, il a l'habitude de faire des miracles. Cette fois-ci aussi il va nous sortir de cette situation-là. Et nous pouvons voir à travers ce scénario que dans la vie chrétienne, il y a plusieurs manières de réagir lorsque les temps difficiles, lorsque les mauvaises nouvelles, lorsque les choses imprévues apparaissent dans notre vie, ont ce potentiel-là de réveiller soit la confiance en Dieu, la sérénité, une totale paix au Dieu auquel nous avons cru, ou soit elle a la capacité de réveiller en nous une certaine incrédulité, une tristesse, inconfortabilité avec les temps difficiles. Alors que la Bible nous fait comprendre que les temps difficiles sont pour nous l'occasion de nous rapprocher de Dieu, de nous tailler et de nous permettre à persévérer. Matthieu 8, verset 23. Je pense que le fait que Jésus-Christ dormait lorsqu'il y avait cette tempête n'était pas le fruit du fait qu'il avait trop sommeil, mais ça révélait plutôt un état spirituel d'un total abandon à Dieu. S'il arrivait à dégager cette paix-là, c'est parce qu'il avait confiance en Dieu et il savait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors une réponse assez étrange que Jésus donne, il voit ses disciples s'affoler et il leur dit « Pourquoi vous agitez-vous ? » Et les disciples lui répondent « Seigneur, sauve-nous, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons ? » Donc ils s'attendaient à ce que Jésus réagisse en fonction de leurs problèmes. Ils s'attendaient à ce que Dieu puisse se mettre en colère, puisque eux aussi étaient en colère. Ils s'attendaient à ce que Dieu puisse stresser, se sentir dans une situation inconfortable comme eux. Ils s'attendaient à ce que Dieu puisse avoir les mêmes attentes qu'eux. Et Jésus-Christ leur donne cette réponse. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? » Jean de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Un homme peut s'inquiéter. La peur, c'est une réaction normale. Lorsqu'une situation qui était inconnue était présentée, automatiquement tu vas avoir peur. Mais au-delà de ça, nous ne sommes pas des corps. Nous sommes des esprits habitant dans des corps. Et dans la dimension spirituelle, nous devons comprendre que nos vies ne nous appartiennent plus. Et j'aimerais dire ce soir à quelqu'un qui me regarde qu'il est vrai. Je ne connais pas la situation de ton problème. Et peut-être même que jamais je ne me retrouverai dans la situation dans laquelle tu es. Mais même si je ne suis pas à ta place, tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est fidèle. Et que quand il dit quelque chose, il l'accomplit. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas me baser sur des conseils personnels. Je ne vais pas te donner des conseils personnels. Mais je veux aller à la source. Je vais prendre les paroles que Jésus a prononcées sur ta vie. Et tu vas te rendre compte que sa parole subsiste malgré les tempêtes, les vagues. Puisque lorsqu'il s'est levé, il s'est levé pour régner. Il s'est levé pour dominer. Il s'est levé pour installer son règne. Et c'est ça qui a fait que les vents et les mers se sont totalement tus. Et lorsque tu as confiance en Dieu, tu ne t'approches pas de lui avec une démarche où tu le brusques. Mais tu lui sollicites ta situation. Tu lui présentes ton problème en ayant une totale conviction qu'il a la capacité de changer tout en un instant. Et c'est ce que Jésus a fait. Car lorsqu'il s'est levé, il a menacé la tempête. Et la tempête est devenue toute silencieuse. Et je crois qu'à travers cette vidéo, ce qui s'est passé il y a presque 2000 ans peut se passer dans ta vie. J'ai fait une petite étude sur les textes bibliques. Et j'ai essayé de savoir quel est le verset, quelles sont les phrases les plus répétées de la Bible. Et comme vous pouvez le constater, la phrase, le verset, le mot, le vocabulaire le plus utilisé dans la Bible, c'est C'est incroyable. Quand une chose est répétée plusieurs fois dans la parole, c'est que cette chose est fondamentale. Et ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur, ne t'épouvante pas. La confiance en Dieu apaise nos craintes. Elle illumine nos chemins. Lorsque tu as confiance en la parole de Dieu, voici ce qui se passe. C'est que quand tu es affolé par les vents, par les tempêtes, etc., tu n'as pas le temps de voir que ton Dieu est calme. Que ton Dieu est serein, car il est assis sur le trône. Mais lorsque tu acceptes ta situation et que tu fixes tes yeux sur le Christ, tu vas voir qu'il dégage une paix qui va te contaminer et qui va te permettre de manifester ce qui va se passer par la suite. Imaginons que l'un des disciples était resté calme comme Jésus. Il aurait constaté que c'est vrai, il y a eu de la tempête, mais au final, tout s'est bien passé. Comme nous sommes des esprits, nous devons comprendre que le prophétique, c'est le fait de manifester un caractère futur dans le présent. Sois calme, parce qu'au final, la situation va s'arranger. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie ? Qui de vous peut ajouter un coudé par ces inquiétudes ? C'est-à-dire, le fait que tu sois stressé, anxieux, apeuré par cette situation, ne va rien changer à la situation. Mais par contre, le fait d'avoir confiance en Dieu, le fait de décider de renoncer à ses mauvais sentiments, et de placer toute ta foi en celui qui peut la changer, ça c'est la bonne chose à faire. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croisent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Jésus est en train de te dire que tu as une source, tu es un Père. Ton Père céleste te connaît, et il sait ce dont tu as besoin au temps convenable. Le fait d'avoir confiance en Dieu dans les moments difficiles, permet à Dieu d'honorer ta foi, d'intervenir, parce qu'il voit que tu lui fais confiance. Il voit que malgré que c'est difficile, malgré que c'est compliqué, il voit que tu te mets dans une situation où tu lui dis non, malgré que je ne sais plus quoi faire, je décide de lui faire confiance. Et lorsque Dieu voit une telle personne, il honore la foi de cette personne-là. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez, il le dit plusieurs fois. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Maintenant, mes frères et sœurs, pouvons-nous rentrer en profondeur ? Pouvons-nous accepter que le Saint-Esprit prend le contrôle de cette vidéo ? Peux-tu laisser abandonner tes problèmes entre les mains de Dieu ? Peux-tu repenser à toutes ces situations qui te font mal, à tous ces traumatismes, à toutes ces sources de tumultes dans ta vie ? Peux-tu les accepter pendant un instant ? De les abandonner entre le mains de ton Seigneur ? Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre, et creusé, et cette fois épuré. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te dit quelque chose, il ne te fait pas miroiter des choses. On dit que la parole de Dieu a été éprouvée, et pure, éprouvée par le creuset. C'est pour dire que lorsque Dieu te dit quelque chose, il a la capacité de l'accomplir. Cette parole a déjà été éprouvée au maximum pour qu'elle ne puisse pas s'accomplir. Mais une fois qu'elle est dite, c'est qu'elle a la possibilité d'être réalisée. Ce que Dieu dit de toi, c'est la vérité. Et voici l'histoire du roi Osias. Le roi Osias n'était pas le plus grand des croyants. Il n'était pas le meilleur. Comme les disciples, peut-être qu'ils ne s'y prenaient pas de la meilleure des manières. Peut-être qu'ils n'étaient pas le meilleur des chrétiens. Peut-être qu'ils ne pratiquaient pas sa religion comme ils devraient le faire. Mais voici, il a pris avec son cœur. Il a dit à Dieu le fond de sa pensée. Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchas répandit d'abondance de larmes. Et dans la suite de cette prière, Dieu a ajouté 15 années de vie au roi Ézéchas. Il lui a rajouté une longue vie après cela. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Peu importe la complexité, la dureté, l'ampleur de tes problèmes et de tes inquiétudes, ils ne sont en rien comparables à la gloire à venir. Et la gloire à venir, c'est le fait d'être avec ton Dieu, avec Jésus-Christ, pendant l'éternité. Le fait de vivre l'enlèvement, le millenium, les noces de l'agneau, Gog et Magog. Tellement de promesses t'attendent si seulement tu pouvais persévérer. Si seulement tu pouvais voir toutes ces choses que tu pourrais vivre dans l'au-delà. Tu verrais tes problèmes comme une manière de te pousser à être endurant, afin de saisir les choses à venir. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Plus il y a de toi et plus tu vas réagir aux circonstances de ta vie. Moins il y a de toi et plus il y a de Jésus et plus tu seras serein. En soi, voici la révélation derrière ça. Ta manière de réagir à tes problèmes correspond à la quantité de Jésus qui est en toi. Plus tu as de Jésus en toi et moins les problèmes vont affecter ton comportement. Ta manière de réagir, plus il y a de toi et plus tu vas réagir aux circonstances. Alors que la Bible me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'en Dieu, il n'y a aucune once de variation. Dieu est stable. Dieu est un roc sur lequel tu peux construire. Les circonstances de ta vie sont souvent provoquées par des hommes. Mais l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Et si tu bâtis quelque chose sur les hommes, le jour où la tempête viendra, la poussière ne sera pas assez stable pour soutenir ce que tu auras investi dessus. Et voici ce qui va se passer, tu seras déçu. Alors que David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste être confondu par Dieu. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais, jamais confondu. Et si Dieu te fait passer par des moments difficiles, c'est pour t'apprendre quelque chose. Et plus vite tu apprendras ce que Dieu veut te faire passer comme message, plus vite tu sortiras de cette situation. Avant qu'on puisse lire notre psaume, sachez ceci. Ce n'est pas parce que Jésus dort, ce n'est pas parce que Dieu n'a l'air de ne pas se manifester dans ta vie, qu'il n'est pas là. La Bible nous dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Dieu te fait la promesse, il t'a fait la promesse qu'il ne t'abandonnera jamais. Mais des fois, il est silencieux. Mais son silence ne signifie pas son absence. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il n'est pas là. Et d'ailleurs, l'un des plus hauts niveaux de la conscience de Dieu, c'est de discerner sa voix, d'écouter sa voix dans un murmure doux et léger. Le Seigneur enlève toutes tes inquiétudes. Le Seigneur enlève le stress. Le Seigneur enlève la peur. Le Seigneur enlève ta dépression. Et la remplace par une huile de joie. Et la remplace par sa paix. La remplace par la paix de Jésus-Christ. Père éternel, à travers la lecture de ce psaume, je demande que tu puisses apaiser tous les cœurs qui sont tourmentés par des pensées oppressantes, par des inquiétudes, par des situations inconfortables. Je demande que toutes les personnes qui subissaient les voix oppressantes, les voix démoniaques, toutes les personnes qui entendaient des voix rabaissantes, toutes les personnes qui puissent stresser concernant leur vie professionnelle, concernant leur avenir, concernant leur spiritualité, leurs finances, etc. Que tu puisses menacer la tempête, menacer les vents et les marées dans la vie de mes frères et sœurs. Le règne du Saint-Esprit, à travers la lecture de ce psaume, que toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix puissent être apaisées par l'esprit. J'ai cherché l'éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltés avec moi, célébrant tous son nom. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge, craignez l'éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Les yeux de l'éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand le juste crie, l'éternel entend. Et il les délivre de toutes leurs détresses. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il les sauve. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attend souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point. Les ennemis du juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Voici l'œil de l'éternel et sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours. Et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous. Comme nous espérons en toi. Tu sors de cette vidéo la tête haute. Toi qui étais venu dans l'abattement. Dans le stress, dans l'anxiété. Tu sors de cette vidéo. Le torse fort. La tête haute. Rempli d'assurance. Totalement léger. Car le Seigneur t'a fait du bien aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada